Total qui va donc publier cette perte record et historique en 2020, 7 milliards de dollars. Bonjour Bruna. Oui, bonjour David. Bruna Basini, Réalacris en chef adjointe au JDD. Ce chiffre est évidemment colossal, 7 milliards de dollars. Mais quelque part il est dans la lignée, Bruna, de ce que ses concurrents comme BP, Exxon ou Shell ont pu le publier ces derniers jours. Quelque part Total ne s'en sort pas si mal, je crois que chez les autres c'est 2 fois, 3 fois pire. Oui, c'est autour de 20 milliards pour les autres. Donc effectivement Total ne s'en sort pas si mal. Mais le dénominateur commun c'est une situation de marché qui a été dramatique l'an dernier avec des cours du brut au deuxième trimestre qui étaient navigués autour de 20 dollars. Et puis donc une baisse de la demande due à la crise sanitaire. Donc voilà, c'est une très très mauvaise année pour le secteur pétrolier. Donc cette patte s'explique encore une fois, on l'a dit par un cours du pétrole, on le sait bien, qui était déprimé l'an dernier, qui est descendu jusqu'à 15 dollars pour le Brent. On était en territoire négatif sur le pétrole américain. Donc plus personne ne voulait, mais aussi par ce qu'on appelle dans le jargon des comptables, les dépréciations d'actifs à hauteur de 8 milliards pour le coup chez Total. Pourquoi il a fallu dévaloriser de manière gigantesque XXL encore une fois les actifs pétroliers ? Je crois que ce sont les sables bitumineux encore une fois, ça se passe au Canada, qui pour le coup étaient plus rentables. Il fallait faire allier ça avec la réalité. C'est ça, c'est le reality check, comme disent les Américains, et sur les 8 milliards de dépréciations d'actifs engagées par Total, 7 milliards sont imputables à ces champs pétroliers de sables bitumineux, dont on sait que pour être rentable, il faut que le pétrole cote au moins 60 dollars le baril. Bon, qu'on n'a pas atteint, on y revient maintenant, mais l'année pour ce type d'exploitation a été très très mauvaise, voire calamiteuse. D'où cette dépréciation d'actifs majeure pour Total. Oui, sachant que sans cette dépréciation, encore une fois gigantesque, le résultat net, encore une fois j'ai envie de dire opérationnel, est meilleur que prévu. Total gagne de l'argent encore aujourd'hui, 4 milliards de dollars. Donc la perte, elle est comptable, ce n'est pas une perte liée à l'activité. Non, non, absolument, il a gagné même plus que ce que prévoyait la communauté financière, ce qu'attendait la communauté. Donc du coup, le titre a pris, je crois, 1% hier à la Bourse de Paris. Mais notons quand même que d'une année sur l'autre, ses bénéfices, son résultat net a chuté de 66% par rapport à 2019. Mais les fondamentaux du groupe restent bons, il a un endettement qui est de l'ordre de 22%, donc c'est tout à fait raisonnable. Mais la bonne santé, y compris sur l'activité pétrolière, qui est l'activité dominante de Total, ça va dépendre beaucoup de la reprise mondiale, alors que la pandémie n'est toujours pas sous contrôle. – Et malgré encore une fois cette tempête, malgré les pertes plus comptables qu'autre chose d'ailleurs, Total a choisi de maintenir le dividende qu'il va verser à ses actionnaires. C'est quoi le signal que le président Patrick Pouyannet envoie pour le coup aux investisseurs ? Parce que je crois que c'est l'une des rares majeures qui a conservé encore une fois un versement de dividende. Et c'est pour les inciter à garder en portefeuille les investisseurs du Total ? – Alors d'abord, premier raisonnement, il est comptable. Patrick Pouyannet a dit, bon, on a les moyens en quelque sorte de verser ce dividende parce qu'on a les moyens de couvrir nos investissements, de réduire notre endettement et de rémunérer le titre. Mais la raison principale, c'est évidemment de stabiliser l'actionnariat, de le fidéliser. Il est de plus en plus difficile aujourd'hui de faire le marketing financier d'une société comme Total vu son application dans les énergies fossiles. Donc on le voit, alors c'est pas le petit actionnaire du coin qui quine, pour ainsi dire, mais c'est les investisseurs, les grands fonds d'investissement BlackRock en tête qui aujourd'hui veulent verdir leur participation. Donc pour les pétroliers, verser un dividende n'est évidemment pas neutre. – Les grands investisseurs, Bruna, qui veulent verdir leurs investissements, c'est pour ça que pour le coup le pétrolier va changer de nom a priori dans les prochains mois pour devenir Total Énergie. C'est cette idée qu'il faudra bien ancrer Total dans l'idée que ce soit plus seulement du pétrole et du gaz à l'avenir. Il y aura du renouvelable, de l'électricité, etc., etc. Même s'il faut dire la réalité, aujourd'hui, tout ça, tout le green chez Total, aujourd'hui ça ne pèse pas grand-chose. – Non, il y a encore beaucoup de gris et de noir chez Total, parce que ce qui s'est passé c'est que même si Total a senti le changement qui s'annonce, il s'est surtout allégé en pétrole pour aller vers le gaz, une énergie tout aussi fossile. – Qui émet moins de CO2, mais qui est toujours… Et voilà, donc effectivement, en changeant de nom, il acte en quelque sorte son engagement dans la transition énergétique. – Le gaz, je crois que de mémoire, qui émet un tiers de CO2 en moins. Et c'est pour ça que… Parce qu'il y a la question de savoir s'il faut croire vraiment, et c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, croire vraiment au verdissement pour le coup de Total, qui nous dit 60 milliards de dollars sur 10 ans qu'on va investir dans les 10 prochaines années sur les énergies renouvelables. Il y a vraiment une transition énergétique qui passe à la vitesse supérieure chez Total, ou c'est de la com' tout ça ? – Moi je pense qu'il y a peut-être un peu de com' évidemment, mais il y a aussi une réalité de marché, qui est que si lui ne le fait pas, d'autres l'ont déjà fait. Il y a des géants aujourd'hui qui ont émergé dans l'univers des énergies renouvelables. C'est quand même l'avenir. Et donc évidemment que Total s'engage également dans cette voie, peut-être pas encore assez fort. Il a annoncé notamment qu'il allait investir 12 milliards de dollars cette année dans les énergies renouvelables, et consacrer plus de 20% de ses investissements aux renouvelables. – Ah, c'est intéressant, c'est 20% du total des investissements qui est en green. – C'est ça, c'est ça. – Vous me direz en milliards ça fait du pognon, mais ce n'est que 20% du montant des… – C'est ça. – Sachant qu'en 2030, je crois que ce sont les chiffres du groupe, plus 70% des revenus seront encore issus du pétrole et du gaz. – Oui, absolument, absolument. Ça va être un chemin, comment dire, compliqué. On se met dans le bûche, et puis on le voit bien, c'est difficile de décider, comme vient de le décider British Petroleum BP, de finalement, c'est des 25 milliards d'actifs pour mener le pari de l'électricité renouvelable, par exemple. Total, pour le moment, n'a pas pris une direction aussi tranchée. Ce qu'on voit, c'est beaucoup d'acquisitions, mais un peu tous azimuts et toutes énergies confondues. Total a annoncé depuis le début de l'année des investissements dans le solaire, dans le stockage de batteries. – C'est bien, justement, non ? – Oui, c'est bien, c'est bien, mais en fait, ce qu'il faudrait vraiment, à Total, pour qu'il puisse rattraper son retard, c'est une méga acquisition dans le secteur, parce qu'actuellement, son ambition, c'est d'arriver à 35 gigawatts de capacité de production en 2025. Il en a, pour le moment, 7. Donc, on est loin du compte. Et acheter un Enel, acheter un Iberdrola ou un Norsted, qui sont les champions du renouvelable dans l'éolien, ça coûte énormément d'argent. Donc, c'est un bon, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, me semble-t-il. – Et donc, si Total, si je comprends bien, si Total accélère sa transformation, c'est sous la pression de l'opinion public, des marchés, des investisseurs, qui, pour le coup, vous l'avez dit, valorisent beaucoup mieux les entreprises du renouvelable, ce qui coûte cher, pour le coup, à Total, quand ils veulent les racheter. – Oui, c'est à la fois un mouvement qui est né, on le sait, des ONG, qui ont travaillé le terrain des opinions publiques depuis des années, avec non seulement des actions militantes, mais des études, des rapports de plus en plus fouillés. Mais c'est aussi un mouvement qui vient de la communauté financière, aujourd'hui. Ça va des investisseurs aux agences de notation qui, aujourd'hui, fixent des objectifs extra-financiers aux grandes entreprises cotées. Et donc, les dirigeants, et en particulier dans les secteurs comme le pétrole, le savent. Ils se plient difficilement, mais ils doivent se plier à un exercice de roadshow, des roadshows extra-financiers, en plus des roadshows classiques. Et c'est cette pression-là qui les pousse, plus encore que celle des ONG ou du terrain, à agir. Et puis, il y a une réalité de marché, je pense, qui est propre au secteur, qui est que le secteur pétrolier évolue sur des bases de plus en plus fragiles, par rapport à ses fondamentaux, et puis par rapport à la concurrence, justement, dans l'univers du renouvelable. – Oui, on s'en souvient, mais Total, qui était la première capitalisation boursière, il y a cinq ans, du CAC 40, qui maintenant est en cinquième position. Voilà, c'est un signe des temps. Donc, en gros, si on doit résumer, Total veut devenir de plus en plus un énergéticien, c'est ça ? C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire faire du pétrole, de l'électricité, des renouvelables, c'est ça ? – Alors, faire moins de pétrole, faire plus de gaz, enfin, il en fait déjà plus qu'avant, faire moins de pétrole et aller résolument vers des énergies renouvelables, dans l'hydrogène vert, dans le biogaz, etc. Il n'a pas, contrairement à d'autres, pris un pari sur ou l'éolien, ou la biomasse, ou, je ne sais pas moi, le photovoltaïque, le solaire. – Donc, on finit là-dessus. Donc, est-ce qu'il faut croire que la question compose au verdissement de Total ? Oui, mais par nécessité, par contrainte, par obligation ? – Oui, je pense, malgré tout. – Bon. Voilà, merci beaucoup, en tout cas. Explication signée Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Merci Bruna, bonne journée. – Merci. – Bye. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501